bonjour à tous il vous arrive de temps en temps je pense d'avoir des pistes que vous recevez lors de mixage et vous vous apercevez que vous avez une piste comme par exemple une piste de guitare qui n'a pas du tout le même son dans les refrains ou dans les chorus parce que il a mis de la distorsion ou d'autres effets et par rapport à l'intro par rapport à un couplet en fait on a une façon aussi moi j'ai une façon de travailler dans studio one pour séparer justement les moments où il est en train de faire un chorus avec des effets différents donc ça me permet je refais au moins le nombre de pistes en fonction du nombre d'effets qu'il a utilisé dans 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 la performance donc en fin de compte ce que je fais c'est que je duplique mes pistes on va regarder ça tout de suite avec dans studio one nous voici donc dans studio one bon je vais déjà baisser ma ma cam voilà nous voici déjà dans studio one alors dans studio one j'ai créé une piste une piste de guitare un extrait des pistes de guitare avec deux sons différents donc en fait je vais vous le faire écouter je vais vous le faire écouter voilà donc pour commencer je vais déjà dupliquer la cette piste là je vais la dupliquer parce que elle a le chorus et elle a le l'accompagnement avec donc je vais la dupliquer voilà ici je la duplique complète un jeu duplique pas que la piste je fais moi j'ai mon raccourci mais vous faites le raccourci qu'il faut pour vous que vous dupliquez votre piste mais en complète avec l'événement en fait donc une fois que j'ai l'événement mon événement sur la deuxième piste on va faire du découpage en fait ici on va agrandir pour voir où se trouve à peu près un grosso modo où se trouvent les coupures qui correspondent à au chorus qui se placent et qui se passe ici en fait donc on va prendre les deux pistes ici on va se mettre ici on peut agrandir aussi encore un petit peu ainsi on veut de façon à voir où est ce que commence le chorus il commence ici donc en fait quand on peut prendre le comment le cutter on va couper au début enlever le magnétisme qui est là vous l'enlevez comme ça vous êtes tranquille vous pouvez gérer plus facilement donc on va le couper ici et à la fin du chorus on va essayer de le retrouver la fin du chorus se fait ici à peu près on va faire jusqu'ici on va pas se prendre la tête on fait grosso modo là une fois qu'on a fait ça on retourne on va redresser un peu tout ça voilà donc maintenant on passe ici et donc on va enlever là on va garder sur la piste 1 on va garder le couplet donc sur la piste 2 on n'a pas besoin de cette partie là en fait on n'en a pas besoin donc on peut la shooter ici on n'a pas besoin puisque l'accompagnement on a vu que l'accompagnement était quand même dans la dans le comment dans dans la partie chorus qui était mélangé parce mais ça on n'y peut rien c'est l'enregistrement qui a été fait comme ça en fait autrement on aurait pu faire différemment mais là on le fait dans ce cas précis quand l'accompagnement est encore aussi dans l'enregistrement de la piste où il ya le chorus on va enlever on va faire le contraire ce côté là on va l'enlever puisque c'est le solo et ici on en a plus besoin puisque c'est l'accompagnement et l'accompagnement est là donc en fait maintenant on a nos deux pistes on peut marquer piste accompagnement par exemple et ici on peut marquer piste guitare chorus donc comme ça là on aura nos deux pistes et il suffira après de travailler sur nos deux pistes en fonction de ce que vous voulez faire comme travail sur la piste numéro 2 soit de faire de l'automation faire éventuellement mettre un peu de saturation dans ce temps dans cette partie de chorus alors que celle ci vous n'aurez pas besoin de faire de saturation mais plus éventuellement un peu de d'ambiance une ambiance un peu avec de la stéréophonie travailler sur le panoramique et voilà donc là c'est c'est un petit truc vite fait mais au moins ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire quand vous avez une piste avec deux avec deux deux sons différents pour le même instrument pour vous repérer plus facilement en fait quand vous pouvez faire aussi une chose c'est de changer la couleur de votre piste comme ça au moins vous pouvez éventuellement travailler vous savez que c'est votre chorus et vous savez que la première piste c'est votre votre couplet votre accompagnement ben là on va écouter comme ça on va se donner une idée de ce que on peut voir là dessus vous avez le couplet vous pouvez muter ou pas de toute façon ce qui est intéressant c'est là c'est à partir de là on a besoin de passer par une voilà c'était tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit tips voilà c'était juste un petit tips pour vous montrer un petit hack qui peut vous dépanner quand vous avez ce genre de pistes qui rentre dans votre mixage ça permet de savoir comment on peut faire du découpage en fait c'est du découpage et du remontage mais ça vous permet surtout de travailler chacun ce chaque piste différemment que ce soit au niveau du couplet au niveau du refrain ou pour un autre ça peut pas servir aussi pour un autre instrument mais on s'en sert souvent pour les guitares c'est pour ça que j'ai voulu vous le partager voilà bah je vous dis à plus à la prochaine je sais pas sur quoi on va sortir ce que je vais sortir mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis je vous dis à bientôt ok allez ciao